Bonjour, vous allez voir ou revoir, à mon avis plutôt voir, le procès de Julie Richards. Alors le titre original du film c'est One Potato, Two Potato, qui renvoie à une sorte de code ou de jeu lorsqu'on s'amuse à la marrelle. Aussi bien le titre français que le titre original anglais sont des titres qui, à mon avis, ne rendent pas compte ni du film, ni de ce qu'il raconte, ni même de sa visée, ni de son intérêt. Donc parlons du procès de Julie Richards, un film réalisé par un cinéaste américain, un cinéaste new-yorkais américain qui s'appelle Larry Pierce. Alors de Larry Pierce, vous connaissez peut-être un film qui s'appelle L'incident, un film avec Tony Musanté réalisé en 67, qui racontait comment une bande de jeunes délinquants terrorisaient les passagers d'une rame dans le métro de New York. Un film assez malaisant, assez inconfortable, assez désagréable et qui date donc de 67. Vous connaissez aussi peut-être Goodbye Columbus, un film que Larry Pierce réalise en 69, adapté des nouvelles de Philip Roth sur la bourgeoisie, une sorte de critique de la bourgeoisie juive new-yorkaise. Un film avec Richard Benjamin et Ali McGraw, un film qui a eu plutôt du succès à l'époque. Et le troisième film que vous connaissez peut-être de Larry Pierce, c'est Un tueur dans la foule, dans lequel il fait, c'est plutôt un film de studio, un film de commande, dans lequel il suit en fait un tueur qui, lors d'un match de baseball américain, menace de tirer sur la foule, un film avec John Cassavetes et Charlton Heston. Mais Larry Pierce a réalisé son premier film en 64 et c'est donc ce premier film que vous allez voir. Larry Pierce a fait ses premières armes à la télévision comme beaucoup d'heures de cinéastes américains, citons Arthur Penn, John Frankenheimer, Robert Altman. Il est évidemment nettement moins connu que ses trois illustres cinéastes. Il a fait ses premières armes donc à la télévision et il va réaliser en 64 ce premier film. Alors, Le procès de Julie Richards est un film qui, en un mot, raconte tout simplement la relation amoureuse et même plus que ça, le mariage entre une femme blanche et un homme noir. entre une femme blanche divorcée qui a une petite fille avec elle, qui s'est installée dans une petite ville de l'Ohio, le film a été tourné à Pennsville dans l'Ohio, et puis un employé de bureau noir, Franck, joué par Bernie Hamilton. La relation et le mariage ont évidemment créé le scandale qu'on peut imaginer. On est en 64 aux Etats-Unis et contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas Devine qui vient dîner ce soir, ce film de Stanley Kramer réalisé en 67 avec Sidney Poitier, Spencer Tracy, qui montrait pour la première fois une relation entre un homme noir et une femme blanche. C'est véritablement ce film-là, ce qui fait que Le procès de Julie Richards est un film important, non seulement dans l'histoire du cinéma américain, mais même dans l'histoire de la représentation des relations entre les noirs et les blancs dans le cinéma américain. Il faut rappeler qu'en 64, le code ACE, le fameux code ACE de censure existe toujours, même s'il a pris un peu de plomb dans l'aile, il est toujours actif, et le code ACE stipulait à l'époque, il a été mis, il faut le rappeler, il a été vraiment appliqué à partir de 1934, donc ça fait déjà plus de 30 ans que ce code sévit à Hollywood sur à la fois les scénarios, les représentations, etc. Et le code ACE interdit tout simplement de montrer sur un écran de cinéma les relations interraciales, c'est interdit. Et donc ce film effectue une première transgression absolument incroyable, en 64 on est vraiment au début, c'est vraiment le moment de tous les mouvements pour les droits civiques, c'est le moment où l'Amérique bouillonne, et il faut rappeler qu'en 64, 17 états américains interdisent encore le mariage entre les blancs et les noirs. C'est interdit à l'intérieur de 17 états, c'est quand même beaucoup sur les 50 états que composent les Etats-Unis. En 67, une loi va être votée qui va déclarer anticonstitutionnelle cette interdiction-là, mais au moment où Larry Pierce réalise ce film, centré donc sur la relation amoureuse entre une blanche et un noir, donc il transgresse intégralement à la fois le code ACE, la loi américaine, et même les mœurs de l'époque, les mœurs conservatrices de l'époque. Ce qui fait de ce film, déjà on pourrait presque dire, un moment important dans l'histoire du cinéma américain. Vous imaginez bien que ce film n'a pas été évidemment produit par un studio, il a été produit de façon totalement indépendante par Larry Pierce et son producteur. Le film a coûté quelque chose comme 240-250 000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose à l'époque. Donc film indépendant, à l'époque où le cinéma indépendant américain n'existe quasiment pas. Aujourd'hui c'est une institution, la plupart des studios ont un département indépendant, et le cinéma indépendant américain n'a souvent que de nom, l'indépendance. À l'époque, en 1964, ce n'est pas le cas du tout, et le film aura beaucoup de mal à être distribué, va créer des polémiques, des scandales, vous l'imaginez bien. Mais il va acquérir sa petite réputation, notamment via l'Europe et via le Festival de Cannes, puisque le film sera présenté au Festival de Cannes. Et Barbara Berry, qui joue le rôle de la femme, va obtenir le prix de la meilleure interprétation pour son rôle dans le procès de Julie Richards. Les deux acteurs, Barbara Berry et Bernie Hamilton, qui jouent donc le rôle de l'homme et de la femme, elle a fait une apparition dans Le Géant de George Stevens en 1956, on l'a même vu dans certains épisodes de Twilight Zone. Bernie Hamilton, à mon avis, vous le reconnaîtrez immédiatement, puisqu'il n'a pas une carrière formidable au cinéma, il a surtout été un acteur de télévision, Bernie Hamilton. Au cinéma, dans les années 70, il s'est surtout, on pourrait dire, il a épousé le courant de la Black Explotation, il joue dans Bucktown, dans l'organisation, côté de ciné-poitiers, etc. Plusieurs films comme ça, mais il est surtout connu, parce que c'est lui qui est le capitaine de Starsketch dans la série du même nom, dans les années 70. Donc le film est absolument passionnant, puisqu'on pourrait dire, contrairement à la loi hollywoodienne, c'est une façon d'une remise en or, d'une réconciliation entre les deux parties, les noirs, les blancs, les conservateurs, les progressistes. Le film, en fait, fait mine d'aller vers ce type de réconciliation-là, une forme de pattern place avec un acteur noir au milieu de tout ça, et au contraire, il va vers une forme de tragédie, je ne vous en dis pas plus, mais vous voyez déjà la photo qui est derrière moi, puisque l'enjeu, un des enjeux évidemment du scénario du film, c'est à la fois la relation entre cet homme noir et cette femme blanche, mais c'est aussi la relation entre cette femme blanche et cet homme noir, et cette petite fille-là, qui appartient, qui est d'un premier mariage, et à un moment, l'homme de ce premier mariage va revenir sous les traits de Richard Mulligan. Donc c'est un film important, qui est réalisé au couteau, véritablement, c'est-à-dire qu'on sent que Larry Peer, ce film, tournait en noir et blanc, tournait sur place à l'époque dans cette petite ville de l'Ohio, et d'ailleurs Larry Peer se racontait que la plupart des habitants de cette ville ne savaient pas exactement de quoi ils retournaient, parce que sans doute beaucoup se seraient élevés contre le tournage montrant une relation interraciale dans leur propre ville, et il y a une séquence qui est assez célèbre, c'est la fameuse première séquence du baiser entre Barbara Berry et Bernie Hamilton, et l'équipe a attendu de tourner de nuit, que l'endroit soit totalement déserté, en effectif extrêmement réduit, pour que personne dans la ville de figurants ou de gens passant par là ne puisse assister à ce baiser, qui est un baiser de cinéma, mais qui à l'époque, on dit beaucoup plus long évidemment, entre cette femme blanche et cet homme noir. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir à découvrir ce premier film de Larry Peer, qui est encore une fois, non seulement une date dans l'histoire du cinéma américain, une date dans l'évolution des mœurs, à un moment où les droits civiques sont en train d'exploser, mais c'est aussi un bon film, ce n'est pas un film dont l'intérêt est uniquement sociologique ou politique, c'est aussi un très bon film avec deux acteurs absolument géniaux, Bernie Hamilton et Barbara Berry sont absolument formidables, et le film en fait vous glace le sang. Très bonne projection. Merci. 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 Merci.